Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un compte ChatGPT et l'utiliser. ChatGPT est un outil qui utilise l'intelligence artificielle pour générer du contenu automatiquement et répondre à vos demandes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser ChatGPT depuis un PC, mais vous pouvez également accéder à ChatGPT depuis le mobile. Pour cela, je vous conseille de passer par le navigateur mobile et d'aller directement sur le site OpenEye. On va donc voir comment l'utiliser de façon simple. L'utilisation de ChatGPT est infinie, soit rédiger des contenus pour les réseaux sociaux, écrire des articles, prendre à des emails professionnels, réduire la longueur des textes, corriger des fautes d'orthographe, écrire des codes de programmation pour juste vous aider et non programmer à votre place. Aussi, résoudre des exercices, maths, physique, informatique, programmation, etc. Il y a des techniques de communication avec ChatGPT pour avoir des réponses de qualité et pas des réponses frontales. Sinon, sa réponse ne va pas être suffisante. Je vais vous montrer un exemple de question. Alors, pour accéder à ChatGPT, allez dans OpenEye.com et les noter dans la description de la vidéo. Cherchez en bas, « ChatGPT ». Et si c'est la première fois que vous vous connectez, allez dans Synapse ou Login avec Google si vous avez un compte Gmail ou un compte Microsoft. Ici, on va créer un compte avec mon adresse Gmail. Il faut vérifier le mail envoyé par OpenEye sur email. Une fois le mail vérifié, on tape le prénom et le nom et on continue. OpenEye va nous demander de vérifier notre compte avec un numéro de téléphone. Si tout va bien, vous recevez un message avec le numéro pour valider le compte. Alors, vous pouvez ouvrir votre compte ChatGPT et envoie en bas de page une barre de recherche. C'est là que vous tapez vos demandes à ChatGPT. ChatGPT vient de nous donner une réponse sur la gauche. On a également l'historique des conversations. Vous pouvez soit les supprimer ou les laisser pour les consulter après. Voilà un exemple de question sur ChatGPT. Je veux que ChatGPT me transcrive une vidéo sur YouTube. Alors, j'ai créé la question suivante. Est-ce que tu peux me donner une transcription de cette vidéo ? Et voilà son lien sur YouTube. Et vous collez le lien déjà copié. Voilà la réponse. Alors, je reformule la question. Tu peux me donner des bons sites qui font la transcription automatique de vidéos sur YouTube. Alors, voilà la liste des sites. Et vous pouvez choisir le site et continuer de travailler. Et toujours, n'oubliez pas de like, abonner. Et si vous avez n'importe quelle observation, laissez des commentaires. Merci. 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 Merci.